Salut et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast « La vie d'une yoginie imparfaite ». Dans ce podcast, on parle de tout, de rien, mais surtout de yoga. On parlera de la philosophie, de l'histoire du yoga, mais surtout comment l'appliquer à la vie moderne, aujourd'hui, de tous les jours. On parlera aussi de comment développer son business. Et que tu sois enseignant de yoga ou pratiquant, ou peut-être que tu découvres à peine le yoga, tu pourras toujours apprendre, découvrir de nouvelles choses et évoluer vers une version meilleure de toi-même tout au long des épisodes. Alors si tu es prêt, mets tes écouteurs dans tes oreilles et laisse-toi transporter par ce nouveau podcast. Salut et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet qui est les retraites de yoga. Si tu ne sais pas ce que c'est des retraites de yoga et tu te dis « Quoi les retraites ? C'est quoi ce truc ? » En gros, c'est des camps pour les adultes où on fait du yoga. Et c'est des camps plutôt fancy, pas comme les camps de vacances que tu faisais quand tu étais enfant. Enfin, certains en tout cas. Je pense quand même la plupart. Mais dans tous les cas, c'est des camps pour adultes. Et si je te parle de retraites de yoga aujourd'hui, c'est parce que moi-même, j'en organise. Et j'ai souvent la question de « Ouais mais en fait, il y a quoi dans les retraites de yoga ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'expérience ? Est-ce qu'on va dormir dans des dortoirs ? » Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais faire un épisode pour te présenter tout ça. Bien sûr, il y a des milliers de retraites de yoga dans le monde. Franchement, si tu t'y intéresses un petit peu, tu verras que tu pourrais passer ta vie entière en retraite de yoga. Ça marcherait. Tu irais aux quatre coins du monde. Tu ferais chaque semaine ou chaque week-end une nouvelle retraite. Et je pense que tu peux prendre largement une vie pour pouvoir toutes les découvrir. Elles sont bien sûr toutes différentes. Alors aujourd'hui, je vais te parler de mes expériences et de aussi ce que j'organise moi comme retraite. Alors, la première question, c'est « Est-ce qu'il y a besoin d'être expérimenté pour aller à une retraite de yoga ? » Et la réponse est non. Il faut être expérimenté quand tu vas dans des formations de yoga. Et ça, c'est différent. Il y a bien sûr les formations officielles de 200 ou de 300 heures. Mais il y a aussi plein de formations qui sont des plus petits formats, comme des immersions 50 heures, 50 heures de massage et alignement ou que sais-je. Mais là, ça va être vraiment des formations. Et du coup, il faudra avoir effectivement un certain niveau, entre guillemets, parce que dans le yoga, il n'y a pas de niveau, mais plutôt des années d'expérience dans le yoga pour pouvoir se lancer dans ce genre de séjour. Cependant, dans les retraites de yoga, il n'y a vraiment pas besoin d'être un yogi ou une yogi expérimentée. D'ailleurs, j'ai très souvent eu des gens dans mes retraites de yoga qui n'avaient jamais fait de yoga de leur vie et qui se lancent dans une retraite. Alors, très honnêtement, je ne dis pas que c'est le plus simple. Parce qu'au lieu de commencer avec un cours une fois par semaine de temps en temps, tu te retrouves à faire sur un week-end peut-être du yoga deux fois par jour, sur une semaine aussi du yoga deux fois par jour. Et du coup, c'est une arrivée, on va dire, assez intense dans le monde du yoga. Mais au moins, tu vois un peu tout ce qui peut se passer dans le yoga de façon assez compacte. Et quand tu repars de la retraite, tu sais si le yoga, c'est fait pour toi ou non. Mais si tu es une personne qui pratique de temps en temps ou qui se pratique à la maison, qui fait deux, trois cours de yoga en ligne ou en studio et que tu as envie d'aller à une retraite, ce sera absolument parfait pour toi. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir plusieurs années d'expérience. Et d'ailleurs, même si tu fais en général plus du hatha yoga et que tu te lances dans une retraite de vinyasa ou quoi que ce soit, tu peux très bien, c'est pas... À moins que ce soit spécifié retraite de yoga pour yogi avancé, expérimenté. Là, je te déconseille. Mais sinon, vraiment, vraiment aucun problème. Ensuite, à quoi t'attendre comme programme ? Alors, il y a beaucoup de programmes différents. Mais souvent, ce qu'on retrouve, il y a deux catégories de retraite. C'est soit on a une pratique de yoga le matin et une pratique de yoga l'après-midi slash soir et que le reste du temps est du temps libre. Tu vois, souvent, les retraites se passent dans des endroits qui sont beaux, qui sont calmes. Et du coup, tu te lèves, fais le yoga. Après, il y a souvent un brunch tous ensemble. Et la fin de matinée, après-midi, est libre pour faire des randonnées ou aller surfer ou bronzer ou faire la sieste. Et en fin d'après-midi, les gens se retrouvent à nouveau pour une deuxième séance de yoga, une méditation et pour aller manger tous ensemble. Il y a aussi d'autres formats où là, c'est vraiment ta journée est prise de A à Z et en fait, à la place de ces moments de temps libre, tu vas avoir des workshops ou d'autres activités liées au yoga. Tu peux avoir des cours d'accroyoga, tu peux avoir des cours de massage, tu peux avoir des cercles de parole, des méditations ou si tu vas dans une retraite de yoga et quelque chose, c'est là que tu auras le et quelque chose. Par exemple, yoga et surf, du coup, vous aurez du surf. Yoga et grimpe, vous allez grimper. Enfin, je crois que c'est assez simple à comprendre. Et ces retraites-là vont plutôt être pas des bootcamps, mais des sortes de journées entières organisées à faire des trucs. Donc, on peut déjà, on peut savoir si on veut des vacances dans lesquelles on fait du yoga, je vous propose plutôt d'aller dans la première solution. Et si tu veux des activités vraiment tout le temps et profiter à fond, faire le maximum de choses, eh bien, je te propose d'aller dans la deuxième catégorie de retraite. Ensuite, là, je parle plutôt d'une manière générale, c'est des demi-pensions, voire full pension, pension complète, en général, les retraites. Et il y a toujours la nourriture inclue dedans. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu de retraite de yoga où la nourriture n'était pas inclue dedans. Je ne dis pas que c'est impossible, mais en tout cas, je n'ai jamais vu ça. Donc, en général, tu peux te reposer et tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à cuisiner, que ce soit d'ailleurs dans un hôtel ou dans un chalet ou dans des tentes. L'organisation prépare toujours la nourriture pour toi. Du coup, c'est vraiment des détentes. Est-ce que tu peux venir seul ou accompagné ? Alors, bien sûr, venir seul, c'est une belle aventure. C'est un moyen de se couper de tout, de ton quotidien, de ta vie et de vraiment créer cette bulle qui est celle des retraites de yoga. Mais en général, si tu viens à deux, eh bien, c'est moins cher. Parce qu'il y a souvent plusieurs options de prix selon la chambre que tu as. Et ça, malheureusement, on n'y peut rien. Quand on organise des retraites de yoga, eh bien, on doit louer un endroit. Du coup, soit un hôtel, un chalet, un camping ou quoi que ce soit. Et puis, cet endroit se paye par tête de pipe. Et du coup, si tu es deux à être dans une chambre double, eh bien, le prix est moins cher que si tu étais seul dans cette chambre double. Après, comme je disais, tu as souvent des options de soit être en dortoir, soit être en chambre simple, soit être en chambre double, soit même d'ailleurs être en suite ou que sais-je. Et là, le prix va vraiment beaucoup changer. Car malheureusement, entre guillemets, les prix des retraites de yoga sont essentiellement dus au logement. Parce que c'est quand même la plus grosse part du prix, c'est le logement. Et surtout, là, je parle plutôt en Suisse. C'est vraiment dur d'avoir des logements qui sont pas chers, qui sont accessibles. Et donc, le plus gros budget pour les organisateurs, c'est le logement. Et après, au-delà du logement, on compte les taxes qu'on doit payer. On compte la nourriture. On compte, par exemple, les intervenants, s'il y en a. Et on compte les pratiques de yoga et le matériel qu'on fournit. Et en fait, voilà, ça nous donne un prix. Alors, c'est vrai que souvent, les gens trouvent que c'est cher. Mais c'est malheureusement le prix. C'est comme si on imaginait qu'on se faisait un week-end dans un hôtel et qu'on prenait une pension complète. Bah, en fait, on en arrive honnêtement à peu près au prix des retraites, déjà. C'est juste que tout d'un coup, on se dit, oh mon Dieu, pour une retraite de yoga, 600, 800, 900 francs, c'est beaucoup. Alors que, voilà, si on compte déjà le prix du logement, bah, en fait, ça fait déjà pas mal. Et donc, si on vient à 2, on peut diviser ce prix. Et en général, tu auras toujours l'option de si tu viens à 2, bah, le prix, en fait, se divise pas par 2, mais c'est presque juste un tiers de plus au lieu de 2 fois plus pour 2 personnes. Donc, si tu trouves un retraite body, eh ben, prends-le ou prends-la avec toi. C'est vraiment assez cool aussi de vivre ça à 2. Voilà, je pense que je t'ai dit à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les retraites en général. Et maintenant, je me permets de te présenter ma retraite à moi. Cette année, ça fait déjà 3... Ça sera la 3ème saison qu'on organise des retraites de yoga à Zermatt. Si tu connais pas Zermatt parce que t'es pas en Suisse, tu connais sûrement le Servin, le Matterhorn, genre la montagne qu'il y a sur les Toblerones, les chocolats en triangle. Tu vois, là, la montagne jaune ? Bah, voilà. C'est le village qui est au pied de cette montagne. Ça s'appelle Zermatt. Et c'est vraiment un... C'est un lieu incontournable de Suisse. C'est vraiment absolument magnifique. C'est un village au pied des montagnes, au pied de... Au cœur des Alpes, entouré de montagnes à plus de 4000 mètres, avec cette vue magnifique sur le Servin. C'est très traditionnel, hyper typique. Et c'est là qu'on fait nos retraites de yoga chaque année. Et je les organise en collaboration avec un hôtel qui s'appelle le Schloss Hotel. Et en fait, tout se passe dans cet hôtel absolument magnifique. Déjà, ce qui est bien, c'est que dans Zermatt, il n'y a pas de voiture. Le seul accès est en train. Et l'hôtel se trouve à littéralement 30 secondes de la gare. Il est dirigé par un monsieur et sa famille qui s'appelle Alex, qui sont d'une gentillesse incroyable. C'est un hôtel familial, mais c'est un 4 étoiles et demi. Et demi parce que, en fait, je crois qu'ils n'ont juste pas de restaurant et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir le 5 étoiles. Mais c'est un 4 étoiles absolument dinguissime. Et là, la vue sur le Servin, c'est un hôtel rénové, qui a été en partie rénové juste pendant le Covid. En fait, ça a été rénové en octobre 2020. Et pendant ce moment-là, ils ont ajouté un spa absolument incroyable. C'est le premier spa CBD de Suisse. Il est énorme. Il y a deux saunas, deux hammams, des salles de repos, il y a une piscine. On se croirait vraiment dans des bains thermaux alors qu'on est juste à l'hôtel. Et avec ça, ils en ont aussi fait un fitness et un studio de yoga. Et c'est pour ça que Alex, le propriétaire, s'est dit qu'il voulait absolument commencer à faire des retraites de yoga. et par tout hasard, on était en discussion à ce moment-là pour une collaboration photo. Et du coup, c'est tombé vraiment un très bon timing et on a décidé d'en organiser. Cette année, pour l'instant, il n'y en a qu'une de sûre d'organiser, mais les autres années, on en a fait déjà plusieurs par année. Et du coup, on connaît bien l'endroit et nos retraites sont, on va dire, bien faites. On sait ce qu'on fait maintenant. Et l'idée est de, bien sûr, profiter de cet hôtel incroyable dans lequel on a nos brunchs, on a nos petits déjeuners, on a le thé et le goûter offerts chaque jour. Ça, c'est vraiment, vraiment trop cool. Et ces retraites s'appellent Yoga & Hike parce qu'on fait des randonnées. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver le vendredi soir et de faire une première pratique de yoga à l'hôtel, puis ensuite aller manger tous ensemble dans un super restaurant. Et le samedi, en fait, on fait une pratique de yoga le matin dans le studio et après, on part en rando l'après-midi. Et en fait, on va faire notre deuxième pratique de yoga au milieu des montagnes, dans la nature, face aux servins. C'est absolument incroyable. Rien que d'y penser, ça me met des petits frissons parce que c'est vraiment quelque chose de magique. On se connecte à une dimension qui est juste plus grande que nous. On est là, en train de pratiquer face à des monstres montagnes des glaciers, des torrents, des rivières, des forêts et on a tout vraiment devant nous, devant nos yeux. C'est une expérience qui est incomparable à quoi que c'est ça que j'ai vécu d'autre. C'est vraiment magique. Et le soir, on rentre et puis on a un moment libre. Justement, c'est un peu un mix entre ces retraites où tu as des choses toute la journée et puis les retraites où tu as quand même beaucoup de temps libre. Là, le soir, on est un peu libre et je dois avouer qu'après une après-midi dans les montagnes et en faisant en plus une pratique de yoga dehors, en général, on est assez fatigué et du coup, là, on peut aller profiter du spa et c'est vraiment super chouette. Et le dimanche, c'est une pratique de yoga à nouveau dans le studio, dans notre hôtel et après, on fait un brunch tous ensemble. et après ça, en fait, je propose un workshop qui s'appelle Yoga Should Feel Good et qui est en fait vraiment un workshop pour repartir sur les bases des asanas, des postures et de comment les adapter à ton corps, à toi et à ta pratique. Et à l'issue de ce workshop, chaque participant reçoit un petit carnet avec ses postures fondamentales et surtout, de comment les adapter à sa pratique, à son corps avec toutes les informations et toutes les connaissances que je peux apporter. C'est histoire d'avoir un petit support pour après prendre son envol et pratiquer par soi-même ailleurs. Et on ferme le week-end par un petit cercle de fermeture, un petit thé et on se dit au revoir à tous. Et après, bien sûr, il y a possibilité pour les gens de rester un peu plus longtemps. Ils peuvent rester au spa, ils peuvent profiter de rester à l'hôtel. Et d'ailleurs, si tu t'inscris à cette retraite de yoga, tu as aussi une réduction sur les nuits supplémentaires à l'hôtel si tout d'un coup, tu veux rester le dimanche soir ou venir le jeudi soir pour profiter de Zermatt. Et de profiter de toutes les beautés de cet endroit, tu peux très bien. Et en plus, tu as une petite réduction. Et cette retraite, en fait, se limite à 10 personnes maximum. Parce que comme on fait de la randonnée en pleine nature et que je veux donner une expérience de qualité et tailor-made pour chaque personne, je me verrais mal à voir plus de 10 personnes. Ça deviendrait moins personnel. On aurait moins des expériences, en fait, aussi profondes de connexion autant ensemble, en groupe, qu'aussi à nous-mêmes et vraiment des déclics dans notre propre pratique. Donc, c'est pour ça que cette retraite est limitée à 10 personnes et elle se passe en mai, cette année, du 5 au 7 mai. Du coup, du vendredi 5 au dimanche 7 mai à Zermatt en Suisse. Et si tu veux t'inscrire ou si tu veux simplement aussi découvrir un peu plus d'informations comme d'ailleurs par exemple les prix et la disponibilité de la retraite, tu peux cliquer sur le lien sous le podcast dans la description. Ça t'enverra directement sur le site du Schloss Hotel et c'est là que se passent toutes les réservations, toutes les informations tu trouveras vraiment tout ce qu'il te faut là-dessus. Et j'espère que en tout cas j'ai éclairci ton savoir, ta connaissance des retraites de yoga. J'espère surtout que je t'ai donné envie de t'inscrire, de sauter le pas. C'est vraiment une expérience incroyable pour aller plus profondément dans sa pratique pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre corps et c'est juste une bulle de bien-être et de connexion humaine et de connexion à son corps et à son cœur qui vraiment nous sort de notre quotidien et qui nous fait tellement de bien. Voilà, j'espère peut-être te retrouver une fois sur le tapis pendant une de mes retraites de yoga ou sinon j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Voilà, tu es arrivé à la fin de ce podcast. J'espère que tu as aimé ce que tu as écouté, ce que tu as appris. Si c'est le cas, alors n'hésite pas à nous laisser des commentaires, de noter le podcast et surtout de t'abonner. Tout ça nous aide à pouvoir continuer à t'offrir du contenu de qualité et continuer de l'offrir de façon régulière. Si tu veux pratiquer avec moi ailleurs que dans le podcast, alors n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram à Adeline Frossard en un mot et tu peux aussi trouver notre plateforme en ligne à adelinefrossard.ch Tous ces liens sont dans les notes du podcast. Tu peux me retrouver directement là-bas et j'espère qu'on se retrouve très vite pour un prochain épisode.